J'aimerais comprendre la tenue des militaires. Qu'est-ce qu'on trouve sur les épaules ? Les fourreaux d'épaules indiquent à la fois le grade et l'arme d'appartenance. Les deux chevrons argentés et le chevron bleu correspondent au grade de brigadier-chef. Et les deux traits en dessous, c'est quoi ? Les deux petits traits argentés en dessous du chevron indiquent l'ancienneté, un trait pour 5 ans d'ancienneté. Le chevron est surmonté d'un homme empanaché de couleur argent, indiquant l'arme d'appartenance, ici la cavalerie, et deux chevrons de couleur verte spécifiant qu'il s'agit d'un chasseur à cheval. Le ruban suspendu le long du bras, vert et rouge, aux couleurs de la médaille militaire, figure une décoration qu'a reçue cette unité au cours de la Première Guerre mondiale. Sur cette fourragère est supportée l'insigne de l'unité élémentaire auquel appartient ce brigadier-chef. C'est quoi ce losange ? Cet attribut adopté par l'armée française après la Seconde Guerre mondiale était là pour rappeler les traditions de l'arme d'appartenance des militaires. Comme nous avons affaire ici à un chasseur à cheval, ce losange est bordé de vert et le numéro de l'unité, 4 ici, est figuré dans la même couleur au centre. Ça représente quoi ces sortes de pins au-dessus des médailles ? Donc c'est un signe que nous pouvons observer maintenant, représentant un fusil à lunettes sur le fond d'une cible, symbolise tout simplement la spécialité de notre militaire qui est un tireur de précision. Cet insigne composé d'un sautoir de glaive sur une couronne de feuilles de laurier et de chêne, l'ensemble de couleur bronze, représente le brevet professionnel militaire élémentaire qu'on appelle le BMP-E. Nous pouvons observer un aigle se posant sur une étoile, derrière lesquelles apparaissent des cimes de montagne. Ce brevet symbolise la spécialité d'alpinistes et de skieurs militaires. Ici, nous pouvons observer l'insigne de l'unité élémentaire, le 4e régiment de chasseurs à cheval. À quoi correspondent toutes ces médailles ? Ces médailles sont à la fois des récompenses portées par le militaire, ainsi que des témoignages de présence sur différents théâtres d'opération. La plus importante des décorations est toujours portée à l'intérieur. Et on peut les porter autrement, les décorations ? Ces décorations ne sont pas représentées pendant, mais sous forme ici de rappel, à savoir un petit morceau de ruban indiquant la nature de cette décoration. Ce type de décoration est portée en tenue courante. Sous-titrage Société Radio-Canada